Ça avait fait pas mal polémique au début parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait réellement se passer. Il faut savoir que c'est le CIO qui a demandé d'introniser le break. Le comité international olympique, ouais. C'est ça. Et du coup, nous on a été très 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 surpris et agréablement surpris de cette annonce. C'est un grand coup de projecteur pour la discipline. Et je pense qu'on est en train de toute façon, toute la communauté break se prépare à ce moment de fête. Et est-ce que vous êtes aussi surpris, mais dans le mauvais sens par contre, par l'annonce faite par les organisateurs des JO de Los Angeles en 2028, puisque là le breakdance ne sera pas au programme. Le comité d'organisation préfère d'autres sports, le baseball, le cricket entre autres. Effectivement, on est un peu déçus parce que Los Angeles avait du sens. 2028 aux Etats-Unis, cette discipline est née là-bas. Et ça aurait été de manière très positive et autant on aurait été encore plus dans l'accompagnement. Ça aurait été quelque chose de positif, super pour nous de pouvoir accompagner nos athlètes jusqu'en 2028. Après, la discipline, elle vivait très bien avant les Jeux et elle peut revenir en 2032. Donc il y a des discussions qui sont en train d'être faites, ce qui nous laisse du temps pour préparer nos futurs athlètes. Mais en inscrivant le breaking au menu des JO de Paris, est-ce qu'il y a un risque de dénaturer la pratique du hip-hop parce qu'il est né dans la rue, sans autorisation, et là on lui impose un cadre ? C'est des questions qui se posent effectivement, mais à côté de ça, il n'y a pas de soucis puisque ça fait de nombreuses années qu'on a de grosses compétitions officielles, non officielles, mais de grosses compétitions qui nous ont sorti de la rue. Ça fait de nombreuses années qu'on intègre les théâtres et les grosses salles en France, donc il n'y a pas de soucis. Sous-titrage ST' 501